7h, 9h, Europe 1 Matin. 8h35 sur Europe 1, l'heure de retrouver Gaspard Proust. Bonjour mon cher Gaspard. Bonjour, alors ce matin je vous préviens, je vais tenter un truc. Allez, je me lance. Je crains le pire. Donc ce matin dans le studio, on a Sonia Mabrouk, Anissa Haddadi, Rachida Haddadi. Du coup j'ai envie de dire, wesh les gazelles, tranquille. On est monté au dernier étage de l'immeuble Lagardère pour faire le chouff. J'ai prévenu, ça passe où ça casse. Heureusement qu'on a contre le point. La direction nous a mis le soldat Lionel Gougelot. A priori avec un nom pareil, c'est pas à lui qu'on va demander. Alors Gougelot, cette année, pas trop dur le ramadan ? Et là, cher auditeur, il faut imaginer Gougelot qui me regarde d'un air, comment dire, imaginer Pinault, simple flic, qu'on est renvoyé armé d'un sifflet en mission reconquête à Mayotte. Vous savez Lionel, quand je pense que certains ministres viennent avec de la sécu et des gardes du corps et que dès qu'ils disparaissent ici, les trafics reprennent, il faut le savoir. Des trafics, des trafics ici ? Vous n'êtes jamais passé devant les bureaux de Sonia ? Vous n'avez pas interpellé tous ces livres jamais ouverts ? Dans un état impeccable et dont la plupart portent des dédicaces d'hommes d'État de premier plan. La valeur inestimable de ce stock. Et c'est que la partie émergée de l'iceberg. Ah bon ? Ah oui, Sonia a sans doute des livres plus précieux dans un coffre. Je le sais, j'ai vérifié hier une fois qu'elle est partie à CNews dans le coffre planqué derrière le fameux tableau. Quel fameux tableau, Gaffard ? Parce que les auditeurs ont le droit à l'information. Sonia a dans son bureau un poster géant de Kevin Bossuet, allongé nu sur une fourrure d'or scolaire. Avec la bulle, je te vois, je n'ai pas. Je me suis dit que derrière, bon, ça devait cacher quelque chose. Mais à part ça, qu'est-ce que vous avez trouvé comme livre précieux ? Un trésor, un bouquin d'Olivier Véran. État immaculé, jamais ouvert, avec la dédicace. À Sonia, tactilement. Écrit de mon biceps turgescent. Que nos chemins se croisent ou pas. Bravo pour ton travail, la gazelle. Ton Olivier 06 34 28 64 02. Ce bouquin, Lionel, dans un siècle, s'arrangera à prix d'or chez un bouquiniste des quais de Seine. Et oui, Lionel, ça se passe comme ça ici. Bon, dites, Gaspard, Rachida Dati est quand même restée dans le studio pour votre chronique. Vous savez, Lionel, ce matin, ma chronique, c'est un prétexte. Je suis venue pour lui. Et moi, je suis venue pour vous. Je suis venue pour écouter Rachida dans la loge. Si il y avait Gaspard chez Apolline de Malherbe, j'y serais. En fait, je suis venue pour vous. T'as vu, elle glisse BFM en même temps, si c'est pas de la haute. Il y a du placement, il y a du placement. Parce que c'est vrai, ce matin, on ne reçoit pas une femme politique, mais une collègue humoriste. Ah bon, pourquoi ? Je vais faire une confidence. Avant de rencontrer Rachida, je ne savais pas que ça existait, les femmes drôles. À l'heure insu, oui, évidemment. Il y en a plein. Aurais-je dit quelque chose de vaguement misogyne ? Comme dirait Céline Dion, on ne change pas. Non, Rachida, c'est la plus grande punchlineuse. Fin du XXe, début du XXIe siècle. Quand elle se met à défourailler sur les camarades du Conseil de Paris, c'est la scène finale de Rambeau dans l'armurerie, vous voyez ? Essai de salubrité publique. Salubrité publique ? Quand tu vois les clochards qui siègent au Conseil de Paris, entre ceux qui portent les mêmes pulls depuis 20 ans et ceux qui ne se lavent qu'une fois par mois pour préserver la planète, s'il y en a un qui peut mettre un coup de Karcher de temps en temps... J'ai bien l'impression que vous n'allez pas trop vache ce matin pour Rachida Dati. Je suis quand même le père de la petite Zora. Non, je déconne. Ah non, ça non. Rachida, non, je ne vais pas y aller. En plus, c'est une copine de la patronne. Ah bon ? Ah oui, j'ai remarqué la bosse, elle se met bien avec tous les gens qui postulent à la mairie de Paris. Clément Bonne, Rachida Dati. Je suis sûr qu'on reçoit... Anne Hidalgo, elle va lui dérouler le tapis rouge et mentir comme une arracheuse dedans. Anne, c'est formidable ce que vous faites pour cette ville. Et je vais vous dire un truc... Ah bon, elle fait ça ? Bien évidemment. C'est pas au courant. Je m'affiche, vous allez voir. N'écoutez pas les ragots. Tous les gens que je rencontre et qui me disent nous en juillet et en août 2024, on reste à Paris pour kiffer les embouteillages et l'insécurité. Mais dites Gaspard, à titre perso, est-ce que vous connaissiez vraiment Rachida Dati ? L'enquêté journalistique m'oblige à dire que oui. Nous nous sommes déjà rencontrés dans la même salle de sport. Ah bon ? Oui. À un moment, on faisait ça au même endroit. En sueur. Oui, en sueur. Alors, on n'en dit pas plus. Après, nos chemins se sont séparés. Elle est restée mère du 7e. Moi, je suis devenu un simple pigiste. J'imagine qu'elle continue à courir sur des tapis Technogyme pendant que je fais des longueurs dans ma baignoire. Je soulève des bouteilles d'eau en guise de kettlebell. Mais je ne suis pas jalouse que Rachida, c'est un parcours exceptionnel. Ah bon, vraiment ? Quand même mère du 7e arrondissement. Il y a 30 ans, tu disais « Rachida, mère du 7e », c'était le titre d'une comédie. A priori, tu dis que le 7e arrondissement, c'est fait pour un mec comme Bruno Le Maire. Bonjour, madame la boulangère. Ils ont l'air bien frais, vos pains au chocolat. C'est un croutin de chavignol et je suis fromagère. Oh zut, encore loupé. Alors que tu vois, tu balances Rachida dans le 7e, c'est une sorte de... C'est un rodéo urbain en Louboutin. Je l'imagine sur les marchés. Alors ma petite dame, comment ça va ? Comment ? Ici, jamais une grève des éboueurs. Je peux vous dire que le jour où ces branleurs font grève, moi je vais te chercher le camion avec les dents et je te mets tout ça au propre. Ça a été le cas. Ben oui, mais c'est pour ça. Je ne dis que le vrai ici, on est bien d'accord. Bien sûr. Et puis s'il y en a un qui lui cherche les poules, il y a un problème Jean-Eude. Viens ici si tu es un homme, que je te crève les boutons d'acné à coups de talons. Tu vas voir comme je vais te faire nager dans la bassine et là tu as le curé de Saint-François-Xavier. Pas ici ma sœur, c'est un bénitier. Et elle ne se démontre pas. T'inquiète pas mon padré, grâce à moi tu auras une nouvelle cloche en or massif. Je salue mon seigneur Pontalis, le fèvre Pontalis, le curé de Saint-François-Xavier. J'avais vu l'art de la coupure. Je le salue. Et je salue les paroissiens. Rendez-vous dimanche à 11h15. Pendant l'émission de Sonia Mabrou. Du coup, elle a terminé ma chronique. Je crois que c'est la meilleure chute en fait. C'est la meilleure chute. Mais en fait, je vais faire ça la prochaine fois. Je laisse les invités terminer. C'est un concept. C'est un concept, effectivement. Merci Gaspard. Merci à vous Lionel. À demain.